Dr Idwiz Adekambi Domingo, représentante résidente de l'UNEP au Tchad, est arrivée en fin de mission. Elle a tenu à dire au revoir à la Première Dame Inda Debitno, témoin de l'engagement de la Première Dame Inda Debitno, aux côtés de son auguste époux, dans la lutte pour le bien-être de la population. Dr Idwiz Adekambi Domingo commence ses adieux par la Première Dame Inda Debitno. Je suis venue pour porter le message à son Excellence Inda Debitno, Première Dame du Tchad, qui m'a ouvert les portes au moment où j'arrivais. Et comme nous le disons en Afrique, celui qui t'ouvre les portes, c'est à cette personne que vous dites la première de vous donner la route pour partir. Et aujourd'hui, j'ai eu cette route. Une route qui m'engage davantage par rapport à mes convictions pour le Tchad, les convictions qui sont fortement portées par son Excellence la Première Dame, à travers sa fondation, la Fondation Grand Cœur, qui œuvre chaque jour aux côtés des personnes les plus vulnérables, pour leur apporter, pas seulement assistance, mais transformer leur vulnérabilité en opportunité. L'occasion est toute indiquée pour la représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population de féliciter la Première Dame pour des actions déjà menées et de l'encourager à persévérer davantage. Docteur Edouise Adekami Domingo ne retient du Tchad et de la Première Dame Indadibitno que de bons souvenirs et de bonnes actions. Comme vous le savez, dans la vie, il y a toujours des défis. Et à chaque fois qu'on en surmonte un, on reçoit en fait la force d'avancer. C'est ce que j'ai observé au niveau du Tchad pendant les deux ans et demi que j'ai passé. À chaque défi, il y a eu des éléments qui ont porté davantage le pays pour répondre aux besoins des populations. Et pour le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui travaille pour faire en sorte que le cycle de vie des populations soit amélioré, c'est une très grande appréciation. Les mots emprunts de sincérité de la désormais ex-représentante résidente de l'UNFPA à l'endroit du couple présidentiel et de la Fondation Grand Cœur invitent les Tchadiens à un regard objectif et à l'esprit positif. Avec le couple Inda et Idriss Débitno, le Tchad est sur la bonne voie. Le Tchad se construit et se fortifie de jour en jour pour le bien-être de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada